Le Bûcheron Malheur de moi, depuis que je suis au monde, je n'ai jamais eu un instant de répit, jamais connu une joie, et jamais le ciel cruel n'a exaucé un seul de mes souhaits. Malheur de moi ! Un jour, que dans les bois, il implorait le ciel de lui venir en aide, un bruit terrifiant le glaça de terreur. Des éclairs affeuglants sillonnèrent le ciel. Et, la foudre en main, Jupiter, le père des dieux, lui apparaît. Épouvanté, Blaise se mit à trembler de tous ses membres, et se jeta par terre en criant. Non, non, je n'ai rien dit. Non, point de souhait. Point de tonnerre, non. Je me repends d'avoir été ambitieux. Je ne demande rien. Faites-moi grâce. Et Jupiter lui répondit... Cesse d'avoir craint. Touché de ta complainte, je viens te montrer que tu ne dois pas me rebouter. Je vais te le prouver. Écoute-moi bien. Je te promets d'exaucer les trois premiers souhaits que tu formeras. Quel qu'il soit, aucun ne me sera impossible à réaliser. Demande ce qui pourra te satisfaire. Et, comme ton bonheur dépendra de tes voeux, réfléchis bien avant de les faire. Et Jupiter remonta dans les cieux. Tout joyeux, le bûcheron jeta allègrement un gros fagot sur son épaule, et se dirigea vers sa chaumière pour annoncer la bonne nouvelle à son épouse. En marchant, il se raisonnait à haut de voix. Il ne faut dans tout ceci rien faire à la légère. Le cas est trop important. Je vais prendre avis de ma bûcheronne. Il approche de chez lui. Et d'aussi loin qu'il le peut, il crie à sa ménagère. Franchant ! Franchant ! Nous sommes riches ! Oh, riches à jamais ! Il nous suffit de faire trois souhaits. Tu vois, bonhomme, tu m'as vu ? Non, Franchant, non. Écoute-moi. Et Blaise raconte son aventure. Émerveillée, sa femme commence par faire mille projets. Mais, demeurée prudente et avisée, elle conseille son mari. Blaise, mon ami, ne gâchons rien par notre impatience. La nuit porte conseil. Remettons à demain notre premier souhait. C'est bien ainsi que je l'entends. Mais va donc tirer du vin derrière les fagots. Nous allons fêter la circonstance. Ah, qu'il est bon ce vin ! Et que ce feu qui crée vite est agréable. Attise-le un peu, Franchant. Je crois qu'auprès d'une si bonne braise, une onde de boudin viendrait bien à propos. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Sans s'en rendre compte, Blaise avait formé son premier œuf. Et à peine l'eut-il énoncé, qu'un gros et long boudin apparut en serpentant. Blaise, voyons ! Quand on peut obtenir un empire de l'or, des perles, des rubis, des diamants et de beaux habits, faut-il que par bêtises, ce soit du boudin que l'on demande ? J'ai eu tort, c'est vrai, j'ai mal placé mon désir. J'ai commis une faute énorme, mais je ferai mieux la seconde fois. Du boudin, du boudin. A-t-on idée ? Il faut être encore plus sot qu'un sang pour faire un tel vœu. Tu n'es qu'un âme, mon pauvre ami, une cruche, un innocent ! Et Blaise, ainsi maltraité, à son tour se fâcha. Fais-te-soi de tes sarcastes ! Plus t'adieu, boudin de pécor, que ce boudin de bon niveau boudiné ! Blaise venait de faire son deuxième vœu. Et l'aune de boudin vint s'attacher au nez de la coléreuse épouse. Voici Fanchon, qui était jolie et bien faite, complètement défigurée. Sa laideur présentait cependant un merveilleux avantage. En pendant sur le bas du visage, le boudin empêchait la malheureuse de parler. Ce qui parut au mari un si grand bonheur qu'il se considéra comme le plus heureux des hommes et ne souhaita rien d'autre. Faisait la femme. Répondait le mari, l'une était contrite, l'autre étant ravie. Après un malheur si funeste et avec le dernier souhait qu'il me reste à formuler, je pourrais devenir roi, avoir des milliers de sujets, un palais, des domaines, des chevaux et des troupeaux. Non, non, je ne l'ai pas demandé. Je ne le désire pas. Non, non, ce n'est pas un vœu. Car enfin, comment serait faite ma reine ? Avec un si long nez, pourrait-elle s'asseoir sur le trône sans s'y empêtrer ? La pauvre, il faut qu'elle choisisse. Ou devenir reine avec son horrible nez, ou demeurer bûcheronne avec celui qu'elle avait avant ce malheur-là. Fanchon. Veux-tu être reine et garder ton nez à boudin ? Ou préfères-tu retrouver bonne figure, mais rester bûcheronne ? Je vous ai comprise, ma belle. Au désir de plaire, rien ne cède. J'ai compris que vous aimiez mieux que nous ne changions point d'état. Alors, je souhaite que ma femme soit remise en l'état où elle était. Sois exaucé. Ainsi, inconsidéré et ambitieux à la fois, le pauvre bûcheron n'acquit ni diamant, ni écu, ni royaume. Mais il retrouva sa femme, bavarde, avec sa beauté, son propre labeur quotidien et sa tranquillité. L'ambition, parfois, peut mener loin. Mais tôt ou tard, l'ambitieux revient toujours à son point de départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501